C'est une nouvelle aventure qui attend Isabelle Iturbourou sur TF1, C.S.T. également une autre qui se termine à Canal+. De quoi attrister ses collègues, qui lui ont demandé de rester d'une drôle de manière, de quoi beaucoup amuser la journaliste. C.S.T. une page qui se tourne pour Isabelle Iturbourou. La journaliste de 40 ans s'apprête à quitter le groupe Canal+. Elle l'avait rejoint en 2009, présentant notamment plusieurs émissions sur InfoSport+, comme Sport Dimanche et l'édition du soir. Depuis 2021, elle animait le Canal Rugby Club, le samedi et dimanche soir. Cher Arroba Zizeturbourou, un grand merci pour ces 14 années de collaboration. De tes débuts à InfoSport+, au grand show du Canal Rugby Club et jusqu'à la prochaine finale du Top 14 le 17 juin, tu resteras un des visages du groupe Canal+. Pouvait-on lire le 23 mai dernier sur le compte Twitter de la chaîne privée. La compagne de Maxime Nucci avait alors tenu à remercier le groupe. Ce dimanche 11 juin, elle a été suppliée par ses collègues de rester. En effet, ces derniers se sont munis chacun d'un t-shirt représentant une lettre, afin de former la phrase Isa, reste, on t'aime. Un hommage parfait, ou presque. Car il manquait quelqu'un pour faire l'un des S. La journaliste s'est alors portée volontaire pour effectuer cette tâche, bien qu'elle n'était pas censée, à l'origine, figurer sur ce cliché puisqu'il lui était destiné. Le S leur avait fait faux bon. Je me suis dévoué, a-t-elle alors écrit en légende de cette photo qu'elle a partagée sur son compte Twitter, ajoutant, en vrai, un grand merci. Vous avez fait mon week-end. Pour rappel, Isabelle Iturbourou va rejoindre TF1 et remplacer Nico Saliagas à la tête de la célébrée émission 50 minutes inside. Samedi dernier, dans l'émission qu'elle époque diffusée sur France 2, le célèbre présentateur de 54 ans est revenu sur les raisons qui l'ont motivé à quitter ce programme culte. Cette année, j'ai déjà eu la Star Academy, The Voice. C'est-il beaucoup de préparation. Être omniprésent à l'antenne, ça signifie aussi d'être physiquement là. Je me suis planté cette année, je suis tombé de scène à un moment sur la Star Academy, je me suis fait très mal, je suis tombé de près de 2 mètres, je me suis déchiré les adducteurs et pété le pied mais je suis remonté sur scène et j'ai fini l'émission parce que c'était ma façon à moi de m'accrocher et d'oublier la douleur. Sauf qu'après, il a fallu faire toute la saison de The Voice, a-t-il notamment expliqué, ajoutant, il ne faut pas être plus gourmand que ses envies. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !